On dirait qu'ils vénéraient cette horreur. Vous dites qu'ils ont voulu s'infliger ça. Vous avez entendu le journal de bord. Ils avaient des hallucinations. Ils s'étaient endoctrinés. On dirait qu'ils vénéraient cette horreur. Vous dites qu'ils ont voulu s'infliger ça. Vous avez entendu le journal de bord. Ils avaient des hallucinations. Ils s'étaient endoctrinés. C'est vrai ? Ça va, je peux. Vous donnez le coup. Au poil, commandant. De mauvais souvenir, rien de plus. Je vais vous déranger. Je vais vous déranger un peu. Bien sûr. Je vais vous déranger. Je vais vous déranger un peu. C'est parti. Aux tuyens dis. Sous-titrage ST' 501 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 Je crois qu'on se connaît. Rien ne peut m'atteindre, maintenant ! Voilà, tu devrais les affaiblir ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Hop ! C'est parti 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 ! Oh ! C'est parti 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 ! Je m'ouvre Mais putain j'ai en train de faire ça Je m'ouvre 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 Je me pousse Je m'ouvre Je m'ouvre C'est parti ! 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 Hey ! C'est parti 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 ! 50% de dégâres Ah d'accord ok Dites moi ce qui s'est passé Stade précoce similaire à de l'endoctrinement Hypothèse Les protéens ont perdu toute faculté cognitive au fil des clonages successifs Généralisation subséquente des implants cybernétiques Les moissonneurs ont compensé la régression des protéens Par l'ajout systémique d'éléments technologiques Leur faculté cérébrale est presque nulle Remplacée par des capteurs émetteurs de stimuli sensoriels connectés à leur maître Il n'y a rien qu'on puisse faire pour les aider Non Toutes leurs fonctions organiques ont été supplantées par des composants technologiques Leur âme n'est plus qu'un programme Quoi qu'ils aient pu être, ils n'existent plus Vous comprenez maintenant Ni art, ni culture Ils sont plus proches de zombies que d'esclaves Des pantins manipulés par les moissonneurs Les récolteurs sont l'ultime insulte à la mémoire des protéens Ok Je n'aurais pas cru qu'il vous fallait davantage de motivation pour arrêter les récolteurs Le défi m'a séduit Le virus sur Omega m'a persuadé qu'il fallait les affronter Ce virus était de leur faite Et c'est mon peuple qui a souffert Lorsque deux camps s'affrontent, il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur Et à présent, je sais ce que sont les récolteurs Je n'avais aucune obligation jusque là Je me suis mal exprimé Ne doutez pas de ma loyauté envers vous Dites que les récolteurs sont dénués d'art J'ignorais que cet aspect vous intriguait Mon intérêt personnel ne compte pas J'ai chanté autrefois Des œuvres issues de tous les horizons galactiques Des opérettes, des chansons de boulevard Mais il ne s'agit pas de moi L'expression artistique traduit l'évolution philosophique L'aptitude à la contemplation A l'interprétation Les récolteurs en sont dépourvus Une espèce en état de mort culturel De vulgaires outils pour les moissonneurs Pire que les guettes Excusez-moi de revenir là-dessus Les données dans l'opérette Je suis le type même du scientifique galarien J'ai étudié les espèces qui peuplent tout l'espace concilien Je suis qualifié en génétique comme science dérivée de la biologie Puisque je suis un expert Mais cela vous l'aurez tout bien compris Mon expertise xéno-scientifique N'a d'égale que celle des protéens Je suis le type même du scientifique galarien Excusez-moi de revenir là-dessus mais... Je suis le type... Mon expertise xéno-scientifique n'a d'égale que celle... La roue, l'acier procède d'une volonté Celle de surmonter ses limites Sans limites, pas de progrès Et sans progrès, la culture périclite L'inverse est tout aussi vrai Lorsque le progrès précède la culture Le résultat était sastreux Les Krogan en sont le meilleur exemple Un fiasco dont nous, galariens, sommes les seuls fautifs Pour vous, les galariens sont responsables ? Oui, nous avons exposé les Krogan à des technologies de pointe qu'ils n'étaient pas prêts à maîtriser Les Krogan auraient pu évoluer seuls Ils auraient appris à dominer leurs penchants Et à employer la technologie à des fins responsables Au lieu de quoi, les galariens sont intervenus Ils ont subverti les Krogan pour s'en servir comme de bras armés contre les rachnis Une stratégie à courte vue Dans ce cas, pourquoi avoir oeuvré à la modification du chénophage ? Je m'en suis déjà expliqué C'était ça ou les anéantires en tant qu'espèce Je n'étais pas présent lors du premier contact Sans quoi je m'y serais opposé J'ai fait ce que j'ai pu Merci pour ces informations, Mordyn Je suis fière d'être ici, Shepard C'est un coup que je le dois Trame se renforcer Hop, hop, hop Ok Quoi de neuf dans les messages Je m'appelle Leslie, j'étais au sur Aïa La nourriture m'a rendu malade Le médecin me soigne L'un de connaît Jacob C'est ce qu'il peut vous dire Il veut l'écrire pour moi Mais je vais le faire Je dois utiliser mes propres mots Les mots me reviennent Je peux bien m'exprimer J'ai encore du mal à lire Mais je progresse Le faux, Taylor me voulait dans cet état La faible, il doit savoir qu'il a perdu Je ne suis pas faible Il m'a fait des choses Mais c'est fini Il ne peut plus me voler mes mots Il ne peut plus me changer Parce que vous et Jacob l'avez arrêté Merci Merci Je constate avec plaisir Vous avez déjà balayé large dans votre recrutement Et si les guettes se montrent coopératives Dans la lutte contre les récolteurs Les avoir à nos côtés est un atout L'idée va être équipée d'une protection Contre les tentatives éventuelles De piratage C'est ça moi Ok, dans sa vie Personnellement, ce n'est pas forcément La décision que j'aurais prise Je ne sais pas Mais c'est justement pour ça Que je vous ai choisi Les balles sont dans votre camp Je sais que vous ferez votre travail Quelque soit Je sais que vous ferez votre travail Quel qu'en soit le prix Ok Il y a un guette dans le noyau IA Ça me met un peu mal à l'aise J'espère que vous n'allez pas l'activer Mais la décision vous revient Ce sera tout Ah je sens bien C'est le 11ème Ça peut être sympa ça Je vais juste parler à qui Tiens, on va parler au guette inaptive Justement Déjà parler à Samara Morinthe a hanté mon esprit de jour Comme de nuit Ah oui c'est Morinthe Pour la première fois depuis 400 ans Je suis libre C'est Fierre, c'est plus Morinthe Accablé par le chagrin Et le remords Mais libre C'est au delà de ce qu'on peut exprimer Ça en valait la peine C'était une question de nécessité Rien d'autre J'ai fait ce que j'avais à faire Elle en a fait autant Cette histoire ne pouvait connaître D'autres issues Ok Vous avez fait votre devoir Et vos sentiments L'une de mes filles est morte C'est dans mes enfants Que j'avais placé tous mes rêves Et mes espoirs Pour autant Mon devoir a toujours pris le pas Sur mes émotions Il en va de même pour vous Qu'allez-vous faire maintenant Que Morinthe est morte ? En supposant que je survive A votre mission Je suis une probatrice L'injustice perdure Et d'autres Ardathiaxchis S'évisent peut-être encore Vous n'avez pas envie De vous poser ? Autrefois oui J'ai regagné mon monde natal Et tenté de fonder une famille Je devrais lutter Le reste de mon existence Tel est mon destin Je ne mourrai pas Dans la paix d'un foyer Je m'y suis résignée Vous avez toujours Votre destinée en main J'ai choisi cette voie Je me sens En paix Et c'est en grande partie À vous que je le dois Ok 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 Bon Tac Là il n'y a rien On a get C'est quoi cette zone du vaisseau ? Nous sommes dans la salle Du noyau IA Qui abrite mes fonctions évoluées Tu n'es pas mobile Tu ne peux pas sortir d'ici Je dispose d'un accès minimal Au système du vaisseau Des lignes directes Me permettent d'interagir Avec les moniteurs de sécurité Et le système de transmission public Au combat Je dispose d'un accès temporaire Au système de guerre électronique Garde à vous Je vais réactiver ce truc Tenez-vous prêt Oui chef J'ai isolé nos systèmes Et dressé des pare-feux supplémentaires Je suis prête à résister À toute tentative d'intrusion Je suis prête à résister Je suis prête à résister J'ai isolé Je suis prête à résister Jete-vous Merci. Tu me comprends ? Oui. Tu vas m'attaquer ? Non. Tu as prononcé mon nom à bord du moissonneur. On se connaît ? Nous vous connaissons. J'ai combattu pas mal de guettes, tu veux dire ? Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Toi et moi, non. Mais les autres guettes, j'en ai vu à la pelle. Nous sommes tous les guettes. Nous ne vous avons jamais rencontrés. Vous êtes Shepard, commandant, alliance, humain, ennemi des hérétiques, tué par les récolteurs. Redécouvert sur l'ancienne machine. Ancienne machine ? Le moissonneur, tu veux dire ? Moissonneur. Titre superstitieux instauré par les protéins. Nous nommons ces entités Ancienne Machine. T'as l'air d'en connaître un rayon sur mon compte. Sources Extranet. Transmission non sécurisée. Toutes les données organiques envoyées sont reçues. Nous vous surveillons. Qui ça ? Moi ou les organiques ? Oui. Oui à quoi ? Aux deux. Qu'est-ce que c'est que ça, les hérétiques ? Les guettes se forgent leur propre futur. Les hérétiques, eux, ont demandé aux anciennes machines de leur donner le futur. Ils ne font plus partie de nous. Nous analysions les ressources matérielles de l'ancienne machine pour protéger notre futur. Ils ne font plus de l'ancienne machine pour protéger notre futur. Ils ne font plus de l'ancienne machine pour protéger notre futur. Vous aussi, les moissonneurs vous menacent ? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner à attaquer d'autres machines ? Nous sommes différents d'eux. Étrangers à leur projet. Ok. Quel futur se forge les guettes ? Le nôtre. Est-ce que d'autres races seront infectées par ce que vous faites ? Si elles s'en mêlent, oui. D'accord. Quoi ? Vous n'êtes pas allié aux moissonneurs ? Nous sommes en conflit avec les hérétiques. Avec les anciennes machines. L'administrateur Shepard est en conflit avec les anciennes machines. Avec les hérétiques. La coopération servira nos objectifs mutuels. Tu demandes à nous rejoindre ? Oui. Alors, comment est-ce que je dois t'appeler ? Guette. Pas votre nom en général, le tien. Nous sommes tous guettes. Comment s'appelle l'individu en face de moi ? Il n'y a pas d'individu. Nous sommes guettes. Il y a actuellement 1183 programmes actifs dans la présente plateforme. Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. Ça colle au personnage. Bible chrétienne, évangile selon saint Marc, chapitre 5, verset 9. Nous reconnaissons la pertinence de la métaphore. Nous sommes Légion, terminale des guettes. Nous allons nous intégrer aux Normandies. Nous anticipons l'échange de données. Administrateur Shepard, nous avons terminé l'analyse du noyau de données du moissonneur. T'as trouvé quelque chose d'utile ? Si nous avons été envoyés auprès de l'ancienne machine, c'est pour préserver le futur des guettes. Nous sommes prêts à vous en dire plus. Les hérétiques ont développé une arme à utiliser contre les guettes. Vous la nommeriez virus. Elle est stockée dans un noyau de données fourni par Sauvraide. Au fil du temps, le virus nous changera. Nous forcera à conclure que l'adoration des anciennes machines est logique. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous rendre dans le cadavre du moissonneur ? Les hérétiques stockent le code dans un périphérique de stockage quantique fourni par Sauvraide. Pour trouver et détruire le virus, il nous fallait comprendre son code et la structure de son stockage de données. Alors le virus donnerait à tous les guettes la logique des hérétiques et tous les guettes partiraient en guerre contre les organiques. Oui. Les guettes estiment que toute vie intelligente a un droit d'autodétermination. Les hérétiques ne partagent plus cette croyance. Ils jugent préférable de nous faire parvenir à une conclusion non valide plutôt que de perpétuer le schisme. Je pensais qu'on ne pouvait pas pirater les guettes plus de quelques secondes. Les programmes modifiés sont rétablis à partir des archives et les nouvelles installations supprimées. Cette arme hérétique introduit une subtile erreur de calcul dans nos architectures centrales. L'équivalent de votre système nerveux. Un quotient de 1,33382 est calculé à 1,33381. Par extension, tous les résultats des processus supérieurs sont faussés. Nous parvenons à des conclusions différentes. Ok. Alors, s'il vénère les moissonneurs, c'est à cause d'une erreur de maths. C'est difficile à exprimer. Votre cerveau est parcouru de stimuli chimiques, électriques. Comme les IA, vous êtes fait de composants matériels et logiciels. Nous, nous sommes purement logiciels, mathématiques. La conclusion des hérétiques est valide à nos yeux. Aucun des deux résultats n'est erroné. Voici une analogie. Les hérétiques affirment qu'un vaut moins que deux. Les guettes que deux valent moins que trois. Si le virus était libéré, il faudrait combien de temps pour qu'il contamine tout ton peuple ? Nous sommes connectés en réseau par valise de transmission SLM. La plupart changeraient dans l'espace d'un jour. Les plateformes isolées resteraient non affectées jusqu'à leur reconnexion au réseau. Tu sais où est cette chose ? Dans le quartier général des hérétiques, à la lisière des systèmes Terminus. Nous allons vous fournir des coordonnées. Les systèmes furtifs du Normandie sont nécessaires pour approcher sans danger. D'accord ? Ils construisent des stations dans les systèmes Terminus. Où ça ? Entre les étoiles. Les organiques n'ont aucune raison de s'y rendre. Mais pourquoi construire des stations ailleurs que dans l'espace guette ? Les hérétiques cherchent à s'améliorer grâce aux anciennes machines. En échange, ils les aident à attaquer les organiques. Nous trouvons ce jugement condamnable. Le QG des hérétiques. On dirait qu'on va pouvoir mettre définitivement fin à leur raid. Je valide. Il est possible de parvenir à une victoire totale. Nous ne pouvons estimer les probabilités pour l'instant. Néanmoins, nous allons entamer les préparatifs. D'accord. Administrateur, êtes-vous prêt à attaquer le quartier général hérétique ? Fais-moi un topo rapide sur la situation. Les hérétiques ont préparé une arme destinée à reprogrammer tous les guettes pour s'allier aux anciennes machines, aux moissonneurs. Au fil du temps, le virus nous changera. Nous forcera à conclure que l'adoration des anciennes machines est logique. Si le virus était libéré... Nous sommes connectés en réseau par valise de transmission SLM. La plupart changeraient dans l'espace d'un jour. Tu sais où est cette chose ? Dans le cap, nous allons vous fournir les coordonnées. Les systèmes furtifs du Normandie sont nécessaires pour approcher sans danger. Une fois là-bas, qu'est-ce qu'on fait ? Les guettes interromperont leur réseau pour empêcher les défenses de la station de nous cibler. Le noyau de données du moissonneur est physiquement isolé du réseau. Nous devrons y être escortés pour accéder aux données et les détruire. Il faut s'attendre à quoi, niveau défense ? L'espace est navigable sans danger. A l'intérieur, plateformes de configurations diverses et tourelles de défense non autonomes. Combien de guettes ? Il peut y avoir des milliards de programmes individuels. Heureusement, la plupart seront téléchargés dans l'ordinateur central. Seules quelques plateformes mobiles sont maintenues en permanence. Les autres sont produites en cas de besoin. Je ne les laisserai pas vous reprogrammer. Surtout si c'est pour adorer les moissonneurs. Tu as ma parole. Nous allons entamer les préparatifs. Administrateur, êtes-vous prêt à attaquer le quartier général hérétique ? Pas encore. Bien reçu. A plus tard, docteur. Commandant. Commandant. Vous n'êtes pas du genre à... Je sais que vos relations avec Cerberus restent... A plus tard, docteur. A plus tard. A plus tard, commandant. A plus tard, commandant. Bon. Vous auriez une minute ? Justement... Franchement, après ce que j'ai vu, Cerberus aurait dû vous recruter plus tôt. Vous, je vous fais confiance. Mais pas Cerberus. Vos expériences vont trop loin. J'en conviens. Mais je connais un certain Spectre qui lui aussi a mis. Et votre concours serait un atout. Nous avons beaucoup trop de candidatures xénophobes. Il nous faut plus d'individus qui comprennent nos raisons réelles. Qu'est-ce que Cerberus avait en tête en prenant des enfants comme Jack pour cobaye ? C'était une erreur. Une erreur corrigée dès que nous avons découvert la portée de ses expériences. Qu'est-ce que Cerberus avait... C'était une erreur. Une erreur corrigée dès que nous avons découvert... Avec votre intelligence, vous auriez pu décrocher à peu près de n'importe quel poste. Pourquoi celui-ci ? Parce que je continue à jalouser le temps que Mordy m'a passé dans le GSI, à travailler avec des gens aussi intelligents que lui. Cerberus ne me dit jamais que quelque chose est impossible. On m'attribue mes ressources et on me laisse faire. Vous, on vous a donné beaucoup plus. Une nouvelle vie, un nouveau vaisseau, un contact direct avec l'homme trouble. Sa meilleure décision a été de vous affecter à mon commando. Vous vous en seriez sorti aussi bien sans moi. Je n'aurais pas tenu ce discours avant, mais... Vous avez quelque chose que je n'ai pas. Une ardeur qui pousse les autres à vous suivre jusqu'en enfer. Mon père m'a donné les meilleurs gènes du marché, mais ça n'a pas suffi. Vous ramenez toujours vos gènes sur mesure pour un oui ou pour un non. Ça vous dérange, pas vrai ? Je suis ce que je suis, Shepard. Je ne peux rien y faire. Mon intelligence, mon aspect, même mes pouvoirs biotiques... Tout ça, il a payé pour l'avoir. Vos exploits, c'est à vos talents que vous les devez. Moi, je ne peux revendiquer que mes erreurs. Je n'ai pas le droit d'admirer votre physique ou votre mental. Vous accordez trop d'importance à votre père. Alors oui, vous lui devez vos dons. Mais vous pouvez être fier de ce que vous en avez fait. Ah, merci. Et ça ne me dérangerait pas tant que ça que vous admiriez mon physique. Tiens donc. Je pense que je pourrais le tolérer. Juste retour des choses. Vous avez eu deux ans pour m'admirer et dans le plus simple appareil, en plus. Shepard, attendez. Il faut que j'y réfléchisse. On recule pour mieux sauter, mademoiselle Lawson ? Pour mieux évaluer la situation. Mais le saut est tout à fait envisageable, commandant Shepard. Pour l'instant, je dois travailler et réfléchir. On se reverra plus tard. 1. 1 à 2. 2. 3. Vous auriez une minute ? Je vous laisse. Bien sûr, commandant. Vous allez bien ? Pourquoi ne pas remettre cette discussion à plus tard ? Faites. Avez-vous besoin de moi ? Vous avez quelques minutes pour ça. Bien sûr. Si je peux vous permettre. J'avais passé trop longtemps à combattre des gros bras qui croient qu'une armure à leur couleur en fait des professionnels. Les anaris forment mon corps au rôle qui est le mien depuis l'âge de 6 ans. Vous butez des gens depuis que vous avez 6 ans ? Bien sûr que non. J'ai attendu d'en avoir 12 pour tuer. Ils me formaient. On n'utilise pas un tel investissement à la légère. Vous étiez un enfant, pas un investissement. Non, je vous ai donné une mauvaise image. J'étais précieux pour eux. En tant que ressource, oui, mais aussi en tant que personne. Ils regrettaient de devoir se servir de moi. Les anaris, ces créatures flasques et polies qui vénèrent les protéens, ils n'ont pas l'air du genre à former des assassins. Toutes les espèces le font. La seule particularité des anaris, c'est qu'ils ont besoin d'autres races pour jouer ce rôle. Ils ont une pointe solide et des toxines naturelles. Mais en avez-vous déjà vu se déplacer rapidement hors de l'eau ou utiliser une arme ? Comment est-ce que vos parents ont pu accepter ça ? L'accord a été donné en vertu du Synact. C'était un honneur pour notre famille. Le Synact ? Nous vivons sur la planète des anaris parce qu'ils nous ont sauvés de l'extinction. Nous leur devons la vie. Voilà ce qu'est le Synact. Quelles sont les conditions du Synact au juste ? Il y a bien des choses dont les anaris sont incapables, même avec une assistance mécanique. Ils demandent donc aux Drell de les y aider. C'est forcément illégal. Ils ont réduit toute votre race en esclavage. Ne m'insultez pas, Shepard. Chacun est libre de refuser. Rares sont ceux qui le font. Nous devons notre existence aux anaris. Nous sommes fiers de nous en inquiéter. À vous entendre, j'ai l'impression que les anaris sont faibles. Hors de l'eau, oui. Mais dans les océans de Kajé, vous les verriez d'un tout autre œil. Ruisseaux d'argent dans les ténèbres. Ils plongent, virevoltent trop vite pour l'œil des huiles. Des rires font fibrer l'eau comme les hémissements d'un enfant. Ils survolent les ténèbres des fonds marins comme des oiseaux rémits de lumière. Pourquoi est-ce que votre espèce était en mode extinction ? Par surpopulation. Un problème trivial pour vous. Les humains ont développé les moteurs gravitationnels avant qu'ils ne prennent des proportions inquiétantes. Rackana, notre planète d'origine, était pauvre en ressources. Nous n'avions pas encore découvert la fusion atomique que la Terre déclinait déjà, saturée de pollution. Il y a de cela un siècle, les anaris nous ont trouvés. Ils ont envoyé des centaines de vaisseaux pour nous évacuer. Même ainsi, des milliards d'entre nous étaient condamnés. Et à quoi ressemble Rackana aujourd'hui ? Connaissez-vous vos philosophes ? Un certain Thomas Hobbes. Quand le monde entier est surpeuplé, alors le dernier recours est la guerre qui pourvoit au sort de chacun par la victoire ou par la mort. Sur cette planète moribonde, mon peuple s'est entretué pour quelques bouts d'eau, quelques miettes de nourriture. Mais vous ne tuez plus pour les anaris ? Vous êtes freelance ? Qu'est-ce qui a changé ? J'ai sommeillé bien longtemps, oui. Sans prendre garde à ce qui était exigé de mon corps. Mais... La visée laser tremble sur son crâne. On en voit ce contracte. La vie l'équipe. Puis cette odeur d'épices portées par le vent printanier. Les yeux couleur du couchant qui brille la lunette dans un regard de défi. Le laser s'enfuit gracieusement. Mes excuses. Les grêles ont une propension à la réminiscence. C'était un de vos assassinats ? Ah, oui. Nous pourrions peut-être en discuter plus tard. Je vous ai déjà fait perdre assez de temps. Avez-vous besoin ? Vous avez... Plus tard, j'aimerais réfléchir à ce dont nous avons... Vous permettez que je vous pose quelques questions ? Mais, bien sûr. Les drèles vivent sur la planète des anaris, c'est bien ça ? Oui, je sais que beaucoup ont du mal à comprendre les anaris. Pour la soleresse... Si un jour vous vouliez d'amitié avec un anari au point qu'il vous révèle son nom intime, vous le verrez sous un jour nouveau. Je croyais que les anaris ne révélaient leurs noms intimes qu'aux amis très proches. La plupart de mes commissions étaient pour des anaris. Je me suis lié à l'amitié avec mes commanditaires habituels. Les noms intimes sont souvent poétiques. Un anari connu pour son cynisme peut par exemple adopter un nom qui signifie « Illumine la sottise des danseurs ». Les anaris parlent à l'aide de bioluminescence. C'est plutôt ça l'obstacle, pas leur politesse. C'est vrai, beaucoup de drelles se sont fait modifier génétiquement les yeux de façon à percevoir leurs oscillations à haute fréquence. J'ai moi-même subi cette intervention. Je ne vois pas de différence entre noir et rouge sombre. Mais je vois les ultraviolets comme une couleur argentée. Je croyais que les anaris ne révélaient leur point. Les noms intimes sont souvent poétiques. Un anari connu pour son cynisme peut par exemple adopter un nom qui... Quand vous priez pour les impies, à qui est-ce que vous envoyez vos prières ? Cela dépend des circonstances. Pour trouver ma cible, je parle à Monkira, dieu des chasseurs. Quand je prends la défense d'autrui, à Arashu, déesse maternelle de la protection. Et quand j'ai foudroyé ma cible, je les adresse à Kala Ira, déesse des océans et de l'au-delà. Je ne savais pas que l'Eidrelle avait plusieurs dieux. C'est une croyance quelque peu désuète. Aujourd'hui, beaucoup vénèrent les porte-flammes à Nari ou les philosophies à Sari. Les traditions se perdent. Il existe bien des façons d'interpréter sa place dans l'univers. Qui a besoin de la sagesse de nos ancêtres ? Les jeunes générations n'y trouvent aucune connaissance sur l'ingénierie génétique, les frappes orbitales ou les autres races. Je ne vois pas trop le rapport entre les océans et l'au-delà. Songez-y, l'océan est plein de vie, mais elle ne ressemble en rien à la nôtre. Pour y survivre, nous devons abandonner notre attachement à la Terre, accepter une nouvelle existance. Il en va de même de la mort. L'âme doit accepter d'abandonner le corps, de quoi elle est perdue. Cherchez-en. On a besoin du meilleur équipement possible pour affronter les récolteurs. Vous avez des suggestions ? J'ai déjà mis à jour les centres d'exploration du Normandie. Je n'ai rien d'autre à vous proposer. Je dois partir. Je vais retourner à mes méditations. Voilà. Comment se déroule la mission ? Le moral est bon. Chacun est conscient de ses forces et dévoué à sa tâche. Jacob est un jeune homme habite. Elle porte de lourds fardeaux. Comment suggérer ? C'est impossible pour augmenter nos capacités des fêtes. ... 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 Ça, c'est par ma cam. Un conseil. Faites-moi signe si vous voulez que je fabrique... Parlez-moi de vous, Jack. Qu'est-ce que vous manigancez ? J'inspecte toujours votre vaisseau. Ça me tenterait bien de faire un petit rodéo avec, quand vous ne serez plus là. Je doute que Joker vous laisse faire. En tout cas, pas dans le cadre de la mission. Relax. Les virer ? C'était mieux avant. Et puis si je voulais, je le prendrais. Tiendra. J'ai traîné ma bourse, j'ai rejoint des gangs, j'en ai éliminé d'autres, j'ai intégré une secte. La coupe de cheveux n'a pas bougé par contre. J'ai appris à survivre, à ne pas être une victime. J'ai du mal à vous imaginer dans une secte. En général, il y a pas mal de règles là-dedans. J'étais à la recherche de réponses, de drogues, de baisses et d'un monde meilleur. Un monde meilleur, c'est ça. Non, c'était uniquement pour le pognon. Ils voulaient envahir une colonie et racketter les habitants pour financer leur expansion. Et devinez quel atout ils avaient dans leur manche ? Ils étaient comme les autres. Rien n'a branlé de moi. Rien. Ils sont morts. J'ai du mal à vous imaginer dans une secte. J'étais à la recherche. Non, ils étaient comme les autres. Rien n'a branlé de moi. Rien. Vous avez quand même dû rencontrer des gens bien aussi. Vous avez vu d'où je venais ? Tout le monde veut quelque chose. A cause de ça, tous les coups sont permis. Meurtre, attaque à main armée, kidnapping, trafic de drogue, vol, pyromanie. J'ai tout fait. Et encore, là c'est des trucs chiants. La piraterie, le vol d'un vaisseau militaire, la destruction d'une station spatiale et le vent d'action. Ça, ça avait de la gueule. Les militaires ne sont pas détendants. Ça a dû vous valoir quelques amis. Ils n'auraient pas dû laisser ce truc déverrouillé. Et puis c'est chiant les défiler. Alors j'ai mis de l'ambiance. Destruction d'une station. Une station spatiale. Là, vous dépassez les limites du crédible. J'ai pas dit que c'était facile. Il y a parfois des trucs qu'on est obligé de planifier à l'avance si on veut les niquer en beauté. J'ai passé un peu de temps avec des types. Une colonie dehors la loi. J'avais l'impression qu'on était pareils. On était surtout une belle brochette de cible. Les Thuriens croient connaître la défense de la Terre brûlée. Mon cul, ouais. Vous avez aussi été curate. Ça va avec le kidnapping. Enfin, à condition de se tuer tout le monde à bord des vaisseaux qui retournent. Ça m'apprendra à en laisser en vie. Je suis surpris que vous preniez la peine de mentionner le vandalisme. C'est comme ça que disent les Hanari quand on envoie la station spatiale dont j'ai parlé tout à l'heure faire un cratère sur une de leurs lunes. Il l'aimait beaucoup cette lune. J'ai juste un truc. Hop, tac. Une station spatiale. J'ai pas dit que c'est... J'ai passé un peu de temps avec des types. Une colonie dehors la loi. J'avais l'impression qu'on était pareils. On était surtout une belle brochette de... Les Thuriens croient connaître la défense de la Terre brûlée. Mon cul, ouais. Ok. Ouais. Enquêtez, ça suffit pour l'instant. On envoie la terre. Ça vous arrive de vous demander si vous auriez pu agir différemment ? Non. Vous ne devriez pas ? Je n'ai aucune raison d'avoir survécu et pourtant. Vous savez pourquoi ? Grâce à mon instinct, on ne change pas une recette qui marche. Dites Shepard, personne n'avait encore discuté de ça avec moi. Ça fait bizarre d'en parler. Merci pour votre sollicitude. Ok. Kenneth, ça donne quoi les nouveaux boucliers sur ta grille de répartition énergétique ? Pas grand-chose. Ça pompe assez peu, finalement. Ça doit venir des sous-systèmes de condensateurs intégrés. Ça veut dire que sous le feu, le boost au bouclier ne va pas tenir longtemps. Je me trompe ? Non, t'as raison. Ils sont conçus pour les attaques éclaires, pas pour la guerre d'usure. Attends. Hop. Ah, voilà. Est-ce qu'il y aura un nouveau truc à leur demander ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, commandant ? Euh, bah non. Reprenez le travail. Appirmatif, commandant. Au travail. Thalie, je ne pense pas qu'on ait grand-chose. Shepard, que puis-je faire pour vous ? Vous avez un peu de temps ? Bien sûr. Laissez-moi juste... Ah, laissez-le, petite boche-tête. Pardon. J'ai eu un peu de fièvre et... Je passe ça sur ce pauvre propulseur. Ne vous en faites pas, c'est bénin. Je me suis laissée distraire en réparant ma combinaison. Vous êtes malade ? Besoin d'aide ou de repos ? Ce n'est pas si grave. Si un bout de bactérie en cavale pouvait vraiment nous tuer, notre espèce serait éteinte depuis longtemps. La fièvre s'estompera d'ici un jour ou deux. Ne vous oubliez pas, ça n'affectera pas mes performances sur le terrain. Ce n'est même pas une maladie. C'est plutôt une réaction allergique aiguë. Comment se déclare la maladie ? C'est une réaction allergique ? C'est exact. J'ai posé que je sois infectée par une maladie humaine, disons la varicelle. C'est ce qu'avait eu le navigateur Presley, non ? Je ne développerai pas les symptômes de la varicelle, mais je couvrirai une fièvre en réaction à l'intrusion virale. Selon le degré d'exposition, je pourrai déclarer d'autres symptômes. Des nausées, des vomissements, tous les stigmates de la maladie. Comment êtes-vous tombé malade cette fois ? J'ai été blessée à bord de la Larraie. Rien de grave, mais il n'y a pas ma combinaison pour éclater la plaie. J'ai désinfecté du mieux que j'ai pu. Mais l'un des joints étanches était endommagé et la matière parasite s'est répandue hors de la zone désinfectée. C'était une erreur grossière. On doit tout faire un des joints avant d'appliquer un traitement local. Au moindre oubli, c'est la fièvre garantie. Au moindre oubli, c'est la fièvre garantie. Ok. Vous pouvez isoler des parties de la combinaison ? Exact. Comme lorsqu'on isole certaines sections d'un navire en cas de dépressurisation. Ça ne préviendra pas une contamination sanguine, mais ça empêchera une infection cutanée de se répandre. Votre système immunitaire était-il plus résistant avant votre exode ? Pas aussi résistant que celui des autres espèces, c'est certain. Je ne suis pas biologiste, mais il y a une théorie qui circule. La faune insectoïde était quasiment absente de notre planète. Les végétaux ont donc développé un lien symbiotique avec les mammifères pour diffuser leurs semences. La plupart des virus indigènes étaient partiellement bénéfiques. Plutôt que de combattre la contamination, notre système immunitaire a évolué pour s'y adapter. Ça ne peut pas avoir été le cas sur toutes les colonies cariennes. Exact. La plupart des colons ont traversé une période de léger malaise avant de s'adapter à leur nouvel environnement. Lorsque les guettes nous ont contraints à l'exode, l'environnement stérile de la flottille a sapé la faculté d'adaptation de notre système immunitaire. Même si nous colonisions un autre monde ou revendiquions notre planète d'origine, il nous faudrait un long processus de réadaptation. Je ne pourrais jamais passer toute ma vie en combinaison. Nous portons ces combinaisons jusque dans nos familles. L'acte le plus intime qu'on puisse partager avec un autre carien, c'est de fusionner nos environnements artificiels. D'abord on est malade, ensuite on s'adapte. C'est notre témoignage de confiance le plus éloquent. Je n'ai jamais eu assez confiance en quelqu'un pour m'y résoudre. À part... Pas avec des cariens en tout cas. Vous voyez ce que je veux dire. Attendez, le casque m'empêche de vous voir. Vous rougissez ? Quoi ? Non, ce n'est qu'un petit accès de fièvre. C'est juste que la tradition implique une certaine disposition à l'intimité. Ce n'est pas de... Ce n'est pas toujours comme ça, ce n'est plus... Comment est-ce qu'on en est arrivés à parler de ça ? Attendez une minute. Vous avez l'air d'insinuer quelque chose, Tali. Et que pourrais-je bien insinuer ? Une jeune femme sauvée par un fringant soldat et qui se joint à son équipage pour aller sauver la galaxie. Comment diable pourrait-elle concevoir un quelconque intérêt pour lui ? Vous n'avez pas à être gênée, Tali. Normalement. Je ressens la même chose pour vous. Je n'ai pas... Vous êtes... Eh bien, tant mieux. Bref, j'ai du travail, mais... Cette discussion a été très instructive. C'est n'importe quoi. Enfin, ouais. Alors, tiens. Ça fait un temps qu'il n'a pas causé. Il n'a pas parlé. Ah bah tiens, il y a Zahid. On en redemande. Ah oui. C'est un modèle réduit du Vericane. Une bagate thurienne. Un sacré vaisseau. Avec cinq hommes. Est-ce qu'on pouvait d'art de la mission de détruire de la guerre ? C'est quoi cette zone du vaisseau ? La soute de Normandie. Elle comprend des installations de réparation et de réarmement destinées aux véhicules terrestres... Blablabla. Et tiens, les géographiques vous en indiquent, c'est important. Non. Je vais faire le con. Commandant, vous avez reçu un mystique. Il n'y a rien de plus absolu que le segment d'une probatrice à Sarri. Samara va faire le petit de poids. C'est un vrai ravissement pour les yeux. Dommage qu'elle soit aussi... froide. Ce sera tout. Si vous avez besoin de quelque chose, je reste ici. Ce sera tout. Ce sera tout. Bon. Et... C'est quoi le message non-midi ? Tout ça se fait. Ah. Ok. C'est quoi la suite ? Soit je fais la mission de... Du guette. Soit... Soit il y a un autre en fait. C'est cool ça. Je crois que j'envoie vraiment le bout. Niveau carburant à 50%. Ça va oui. On va envoyer des légions. C'est quoi la suite ? Je vais te guette. Je vais te guetter quelques trucs. C'est quoi. Il y a un truc. Les trucs que j'ai pas. Oh. Oh. Sonde larguée. Sondes larguées. Un peu de platine, on s'arrache. Que dalle sur la planète, là ? Merde, rien du tout. Sondes déployées. Sondes déployées. Hop. Lancement d'une sonde. Je suis tombé à 22. Bref, hop. Allez, le petit. Lancement d'une sonde. Sondes larguées. Allez, le petit. Lancement d'une sonde. Lancement d'une sonde. Well. Hopper. Sondes larguées. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! C'est parti, c'est parti 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 C'est parti